C'est incroyable, mes frères et sœurs, ce qui se passe clairement dans notre monde est hors du commun et ce que nous venons de découvrir encore atteste tout ce que nous avons découvert, même dans le témoin puissant précédent. Wow, mes frères et sœurs, dans quel monde sommes-nous ? Dans quel monde sommes-nous ? Aujourd'hui, enfin, nous d'abord nous repons à toutes nos questions. Un homme célèbre aujourd'hui a décidé de tout révéler. Ah, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Dans notre monde, il y a tout. Et quand on dit tout, c'est tout dans toutes ses dimensions. Il y a aussi le satanisme. Et le satanisme est caché. Des gens qui travaillent dans l'ombre contre notre vie. Et Dieu merci, ces choses sont en train d'être révélées ici. Mes frères et sœurs, ce que vous allez voir va vraiment vous étonner. Nous irons au studio, là-bas. Voilà, nous irons au studio. Et nous verrons des choses étranges. Un acteur va nous révéler des choses. En fait, il va se confesser pour nous dire que ceux qui nous dirigent ne sont pas ceux que nous croyons. Ceux qui nous dirigent ne sont pas ceux que nous croyons. Il y a autre chose qui est caché, mes frères et sœurs. Il y a des choses vraiment, c'est assez compliqué à prononcer. Mais il m'a dit que tous nous cèdent. Nous marchons dans le studio. Waouh, mes frères et sœurs. Cet homme, il va clairement révéler l'impensable. Ce qui n'a pas été dit. Et si vous avez regardé le témoin puissant précédent, vous savez qu'on a parlé de la bête. En fait, le diable et son comportement. La maladie de le diable veut inculquer de mauvaises valeurs au champ. Et il veut pousser les gens à se conduire de façon bizarre. Mes frères et sœurs, t'es non-sévencité, mais ne le condamnez pas. Nous sommes là juste pour apprendre certaines choses. Et pour changer. Si vous êtes dans ces choses, changer aujourd'hui. Et cette personne, c'est tout de même, là, à l'écran. Elle est là. Simplement, nous allons écouter ce qu'elle a à nous dire. Sa profession, la profession de cet acteur. Bien, nous allons regarder. Regardez juste en bas. Les écoutures vont juste apparaître ici. Voilà, comme vous le voyez, les écoutures sont là. Et vous-même, vous pouvez carrément lire en même temps que nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Il nous dit. Je ne parlerai même pas de Perlsberg. Qui, par ailleurs. Je ne vais pas même pas parler de Spielberg. Et par ailleurs, Steven Berg est... Il dit que c'est un pédophile. Mais, oh, reste calme. N'y va pas. Vous allez vous dire, mais c'est son histoire, c'est son affaire. En quoi ça nous regarde. Mais, écoutez bien sa confession. Il dit, tu vois, comme c'était facile, Corée, Ferman. Je n'ai pas besoin de 10 millions de dollars. Il parle d'une autre personne qui a dit la même chose, mais qui a été payé pour révéler toutes ces informations. Wow. Il dit, mais ce que j'aimerais dire... J'aimerais montrer comment toutes ces choses sont interconnectées. Il dit, parce que lorsque vous parlez des autres élites... Il dit, ils fonctionnent avec le chantage. Donc, ils veulent avoir un dossier sur vous. Pour tout simplement vous contrôler et vous dire quoi faire. Après, ils vous possèdent. Oh! Après, ils vous possèdent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ces révélations troublantes là? Quelle confession? Bon, alors c'est plus longtemps qu'on va plus. Parce que là, ça commence même à m'étonner. Ok, oh, que la caméra se calme, ça va être chaud. Ok, c'est parti. C'est lancé, c'est parti. Après, vous possède. Voilà donc comment fonctionne principalement ce système. C'est ce qui se passe le système, en fait. Ils veulent de les compromis. Il dit, ils cherchent à compromettre les gens pour faciliter leur contrôle. Il dit, par là-dessus, je ne vais pas non plus parler de Tom Hanks qui est aussi un pédophile. Il dit que Tom Hanks est un pédophile, les mecs. Quelqu'un m'a dit, mais c'est un pédophile, mais quel est le problème avec nous? Alors, je ne peux pas, ça va plus. Il nous dit, je suis désolé pour les gens qui sont dans leur bulle et qui découvrent tout ça. Mais il est temps que ça sorte publiquement. Hein? Mes frères et soeurs, revenons ici. Il dit... Il dit qu'il est temps que ça sorte publiquement. Ah! Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la parole de Dieu qui nous dit que l'évangile sera prêchée partout dans le monde. Et la masse va commencer à découvrir tout ce qui est caché. Et il n'y a rien que caché sous le soleil. Il n'y a rien que caché sous le soleil. Tout finira tout le temps par sortir. Tu peux faire des trucs en secret. Tu peux te dire que personne ne te voit. Un jour, tu vas voir, tu seras étonné, ça va sortir. Et c'est exactement ce qui était de se passer ici. Je pense que vraiment, nous devons maintenant sortir de nos bêtises avant que cela sorte publiquement maintenant. Je pense que c'est l'heure de se réveiller. Fouloir, qu'est-ce qu'il va dire? D'abord, il a dit, mais il est temps que cela sorte publiquement. Il dit, parce que, au plus haut niveau du pouvoir, Il dit, ces gens sont de grands malades psychologiques. Renseignons-vous sur la famille Rothschild et ses pratiques cannibales sur le cannibalisme. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Le cannibalisme, qu'est-ce que c'est? Mais vrai, c'est qu'est-ce que c'est que le cannibalisme? Le cannibalisme, c'est tout simplement cette pratique que les gens font, qui consiste à se nourrir de la chair humaine. Puis, c'est exactement ça. Et, cette famille donne l'intérêt de parler. C'est une famille qui est riche et célèbre et puissante en ce monde. Mon Dieu! Ce sont les élites. Il dit que, ceux qui sont en haut, au plus haut sommet, on voit la télévision, on les apprécie. Ils ont quelque chose de caché de ce que personne ne sait, que personne ne voit. En tout cas, quand toi, tu étais ta bulle, tu ne fais pas la petite dérace, tu ne sais pas sur la chose, tu ne peux pas savoir. Mais lui, il nous réveille toutes ces choses aujourd'hui, juste pour qu'on se réveille, nous aussi, et qu'on fasse attention. On est plus loin pour ça en plus. Oh, caméra, reste tranquille. On y va. C'est bon. Il dit, oui, il y a du cannibalisme. Il dit, eh, c'est une situation qui fait vraiment mal au cœur. Une situation qui fait vraiment mal au cœur. Il dit que lui-même, il n'est pas que le tien, mais ça le touche profondément. Il dit, parce que beaucoup de gens naissent là-dedans et ils grandissent là-dedans. Il dit, ils sont abusés et avec ce trauma durant l'enfance. En fait, le traumatisme. Il dit, vous pouvez briser l'esprit d'une personne. Il dit, si vous ne connaissez pas ces trucs, renseignez-vous sur le MK Ultra. Wouh ! Wouh ! C'est quoi le MK Ultra, les frères et sœurs ? Le MK Ultra, c'est cette chose-là, mais qui consiste à contrôler les gens mentalement. Il a poussé à faire des choses qu'ils n'étaient pas censés faire. C'est un contrôle mental. Donc, les gens font des recherches là-dessus pour contrôler les gens. Et c'est... Il parle des amis, il parle des contrôles mondiales. Et c'est exactement ce qui arrive. Waouh ! Là, nous découvrons des choses assez compliquées ce soir. C'est parti. Il dit, oh, Jimmy Saville. Oui, j'allais en parler. Là, il a tenté de tout nous révéler aujourd'hui. Il dit, la famille royale, la famille royale, oui. Il dit, Jimmy Saville a violé et tué des centaines de gamins en l'espace de trois décennies ou en plus. Il dit, personne ne s'en a soucié. Il dit, il tournait même avec la famille royale. Il a été fait chevalier. Il dit que, assurément, c'est une personne qui commet des crimes, mais toutes ces choses sont bien cachées parce que cet homme est bien accompagné ou encore soutenu par des personnes très puissantes de cette planète. Il dit, je veux parler. Mark Thompson, il y a les New York Times. Mark Thompson, il a été le président de la BBC pendant des années et des années. On peut le voir. Il dit, ils ont couvert les accusations, les abus. Ils l'ont laissé agir à sa guise. Il dit, réfléchissez-y. Si quelqu'un comme ça dirige un énorme média de masse, quelqu'un comme ça dirige un énorme média de masse, qu'est-ce qu'ils vont vous raconter ? Est-ce que vous comprenez là où ils vont venir ? Il me dit que si telles personnes qui font des CR, de ces choses assez compliquées là, dirigent notre société, dirigent des médias de masse, c'est tout ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce qu'on va recevoir comme information à la télévision ? Est-ce que les informations que nous allons recevoir à la télévision seront à leur défaveur ? Jamais. Ça veut dire que la maladie dans le monde sera contrôlée là. Ça sera contrôlée de sorte que des crimes soient commis et que personne n'en parle. C'était ça l'intérêt de parler. Et lui, il s'étonne de ce que lui-même il se trouvait dans des telles choses. Et enfin, il peut se réveiller et nous révéler aujourd'hui, toutes ces histoires, nos frères et soeurs, ce qu'il n'auraient d'un côté ici, c'est assez compliqué, c'est assez dur, mais c'est aussi son témoignage, c'est aussi sa profession. Nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Allons-y, regardez encore ce qu'il a à nous dire. Il dit, vont-ils vous dire la vérité ? Si ces gens en contrôlent les médias et toutes ces histoires, vont-ils vous dire la vérité ? C'est la question qu'ils vous posent, mes frères et soeurs. Il dit, non. Ils ne vont-ils ne vous diront pas la vérité. Il dit, pourquoi les gens disent que les médias mentent ? Il dit, c'est parce qu'il a... Regardez bien. Il dit, pourquoi les gens disent que les médias mentent ? Il dit, c'est parce qu'ils sont dirigés par des gens impliqués dans des trucs de malade. Vous voyez ? C'est étonnant. Il dit, c'est des gens qui sont compromis au plus haut sommaire. Il dit, c'est très triste. Et lorsque vous, vous prenez ça dans la tranche, c'est difficile. Moi-même, je ne savais pas. Il dit, moi-même, il dit que lui-même, il ne le savait pas. Après, il était dans un truc et il ne savait même pas ce qui était là. D'abord, il nous dit quoi ? Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Et c'est qu'est-ce qui était-il qui s'est passé dans ce monde-là ? Il y a beaucoup de personnes qui ne voient encore rien. Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent même pas la question de savoir pourquoi des choses existent. Et ce qui est étrange, c'est qu'un jour, il y a un artiste qu'on appelle Kanye West. Il a parlé de ça. Il a dit que les médias vous ont menti. La télévision vous a menti. Tout ça vous a menti. Aujourd'hui, nous nous comprenons pourquoi il a dit. En clair, s'il a dit, c'est parce qu'il y a des trucs louches dans lesquels sont, ceux-mêmes qui sont au contrôle des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons lire la parole de Dieu pour nous informer. Parce que ce qu'on nous dit à la télévision, la plupart du temps, c'est du fake. Est-ce que c'est faux, mes frères et mes soeurs ? C'est assez étonnant. Écoutons encore. Oh, le 6 à la caméra voulait tomber là-bas. Regardez bien. Il dit, Je me suis pris tout cela dans la tranche. Il dit que quand lui-même, il a découvert cette vérité, parce qu'il ne le savait pas, il était dépassé par cette nouvelle. Et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'un truc de malade. Regardez combien il attrape sa tête. Ça me fait rire un peu. Vous voyez que ce n'est pas la semaine. Ça veut dire que on ne raconte pas des histoires. Et que tout ce que les gens vous disent même parfois là, et que vous trouvez un peu bizarre là, c'est pas faux. La frère, c'est le double nous réveiller. Regardez encore. Il regardait sa tête. Vraiment, il était vraiment dépassé. Regardez son visage. Wow, c'est étonnant. Regardez ça encore. Il dit, et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'un truc de malade. Il dit, la plupart, il dit, la plupart des gens sont bons. Ils leur font naturellement conscience. Il dit, ils ne peuvent même pas imaginer qu'un tel niveau de mal puisse exister. Il dit, et cela aide à couvrir ces horreurs. Il dit, non, il dit, nous avons subi un lavage du cerveau tout au long de notre vie. fait des recherches sur l'opération Mockingbird Seiya. Il dit, qu'il remonte maintenant à plus de 50 ans. Il dit, je ressens de la désolation. j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce qu'ils ont grandi dans cette merde. Il dit, vous savez, c'est traumatisant d'être abusé. plus vous avez plus vous avez l'argent, plus vous avez l'argent, la célébrité, toute la lumière sur vos bourreaux. ça rend dingue. Il dit, j'ai beaucoup d'empathie pour la plupart d'entre eux. Pour quiconque serait dans cette situation. Il dit, où sont les preuves? Beaucoup me posent la question. Il dit, les preuves sont dans toute cette merde. Si je mens, attaquez-moi. Vous avez vu ça? Le monsieur est tenté de tout révéler. et il est prêt à subir la conséquence. Et vous, chrétien, que faites-vous? Vous êtes endormis chez vous pendant que des choses bizarres se passent comme ça de le monde. Vous ne pouvez pas réagir. Aujourd'hui, Dieu est tenté d'utiliser des personnes qui sont athées, qui ne croient même à Dieu. Même à l'existence de Dieu. Il dit que le saint fait qu'il ait vu ça, ça l'a choqué parce que lui-même il était dans cette histoire. Il était dans cette histoire et aujourd'hui il découvre cela et il est plus choqué que choqué. Ah, mes frères sœurs, c'est assez compliqué. Regardez vous-même. Voilà. Et les gens cherchent des preuves. Il n'a pas de preuves à vous donner. Mais tout c'est tout devant vous maintenant. Il y a à taquer moins devant les tribunaux. Les choses sont claires, mes frères et sœurs. Ce n'est plus de l'amusement. Ce qui se passe dans notre monde devient le plus traumatisant. Les gens s'intéressent à telle chose et les gens se posent même la question de soi-même. Pourquoi y a-t-on une disparition les enfants disparaissent ou ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a des choses bizarres et puis on ne peut pas en parler? On nous dit aujourd'hui que ce n'est pas tout simplement parce que ceux-mêmes qui sont directeurs de toutes les industries de diffusion ou encore les médias ce sont eux. Les médias ce sont eux-mêmes qui sont impliqués dans ces six d'histoire. Je ne comprends pourquoi cet homme s'élève Kenny West a dit qu'ils vous ont tous menti. Ce jour quand il a révélé des têtes de formation il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oh ces gars-là ils deviennent fous! » Ils deviennent comme ça ils deviennent comme ça ils deviennent Aujourd'hui la confession de cet acteur s'adresse sur le sujet. Est-ce que lui-même il est dans la chose? Est-ce qu'il ne prend pas cette chose? Il dit non. Mais si il revient selon vous c'est pourquoi Est-ce que c'est pour se faire de l'argent? Non. Il a dit qu'il y a certaines personnes qui ont révélé des têtes choses qui ont pris 10 millions de dollars Mais lui il le dit tout simplement pour que le public puisse découvrir que ça existe que le diable en clair est réel il est là et que vous vous devez vous réveiller et choisir le bon chemin je devais choisir de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ une bonne foi pour toutes pendant que le diable forme son abbé vous ne devez pas dormir vous devez plutôt vous lever pas pour les insulter ces gens là si Dieu permet il peut se répandir Dieu il est vraiment amour il peut nous pardonner il peut pardonner même nos péchés mais ce qui a suivi mes frères et soeurs c'est que dans la prochaine vidéo nous serons un témoin puissant où nous entendons des choses assez étranges et même à pouvoir plus comprendre encore ce qui se passe vraiment ici regardez le témoin puissant précédent sans dire non sur le sujet ah on dit le diable sera appelé vraiment la bête c'est tout simplement parce que le comportement du diable est contre nature et il y a beaucoup de personnes qui vont suivre le diable dans ce qu'il a tenté de faire la confession de cet acteur m'a vraiment touché c'est pourquoi il fait cette vidéo cliquez sur le thème si vous avez été touché aussi et ne hésitez pas à partager cette vidéo surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche sur la télé que Dieu bénisse en cliquant sur Yoskoubon vous devez également c'est un autre page laquelle vous allez voir Yoskoubon 2 Yoskoubon 3 abonnez-vous également sur nos autres chaînes et c'est quelque chose que vous bénissez ça va être plus chaud que chaud ça va être sérieux let's go abonnez-vous